L'objectif de cette conférence était de regrouper des avis différents, contradictoires. Nous avons donc M. Miziri qui était proche du pouvoir de Ben Ali jusqu'à la dernière minute de la révolution et ses raisons c'est essentiellement parce qu'il disait qu'il était contre l'arrivée des islamistes. Nous avons aussi le point de vue de M. Ahmed Besada qui lui, à travers une analyse d'enquête on peut dire à trouver des liens entre ces révolutions arabes et les institutions, donc les ONG américaines qui sont financées par les américains. Et aussi nous avons M. Boumala qui est connu par ces dernières années par des actions de militants pour faire un changement en Algérie donc il est plus dans l'approche de supporter ce genre de révolution. Nous avons voulu regrouper ces avis différents dans la même salle pour permettre donc à nos invités de comprendre la complexité de la situation et essentiellement de dire qu'en réalité, peut-être que les trois ils ont raison, qu'en réalité les américains ils ont participé d'une façon ou d'une autre à pousser ces jeunes à se révolter à travers essentiellement les moyens informatiques, que les dictateurs il faudra qu'ils partent parce que le monde arabe et le Maghreb est freiné à cause de ces pouvoirs dictatoriaux et d'autre part il faudra mettre l'équation de l'islamisme comme étant un élément très important, incontournable et la preuve que les dernières élections au Maroc, en Tunisie et en Egypte ont donné donc les islamistes. Maintenant, une des questions, pourquoi Monsieur Muzili, parce que je sais que chez nos amis Tunisiens il est très contesté, son avis est très important parce qu'un des dilemmes qui accompagnaient presque tous les mouvements démocratiques dans les pays arabes et musulmans en Algérie en 1992, on se rappelle très bien, c'était de dire est-ce qu'on laisse les dictateurs ou est-ce qu'on instaure une démocratie et en instaurant la démocratie on va servir d'une façon directe sur un plateau le pouvoir aux islamistes et les dernières élections dans les pays arabes donc démontre clairement que ce mouvement de libération, ce mouvement de démocratie va permettre à des islamistes et essentiellement aux frères musulmans de prendre le leadership du monde arabe et la grande question qui se pose aujourd'hui, comment ça se fait que les américains qui critiquaient très récemment les islamistes, aujourd'hui ils applaudissent, que ce soit en Egypte, ce soit en Tunisie, soit au Maroc, l'arrivée des islamistes au pouvoir et peut-être qu'il y a tout simplement, tout ça a été fait de façon à permettre à ces islamistes de prendre le pouvoir pour créer une certaine transition, pour donner espoir à ces jeunes parce qu'il faudra mentionner que dans le monde arabo-musulman, les américains étaient très détestés parce qu'ils étaient perçus comme étant des supports de dictature et peut-être à travers un accord ou une démarche officieuse, il y a comme cette façon d'aider ces mouvements islamistes de prendre le pouvoir et de se laver des mains de ce qui arrivait avant pour essayer de blanchir l'image des États-Unis dans le monde arabe.